Merci d'être présent, c'est vrai qu'on est un peu en famille, je connais tous les visages qui sont là aujourd'hui. Alors moi je vais vous parler de cette notion, de cyber combattants notamment. Mais avant tout je vous replace quelques données contextuelles, puisqu'il faut savoir que c'est particulièrement d'actualité, d'autant que le département de défense américain a annoncé cet hiver le recrutement de 6000 cyber warriors, et vous verrez que c'est même pas cyber combattant, le Pentagone qui lance le programme Hack the Pentagon pour renforcer la cybersécurité de la défense américaine, l'Ukraine en 23 décembre dernier qui subit une cyberattaque russe qui paralyse une ville entière, le réseau électrique d'une ville entière est paralysé et tombe en panne pendant plusieurs heures. Donc je vous donne plusieurs éléments de contexte pour vous exprimer finalement la réalité et l'actualité de ces questions là. Voilà. Néanmoins, mon exercice aujourd'hui, c'est pas tant de vous présenter une définition de la notion de cyber combattant, terme en fait auquel je n'adhère pas nécessairement, et je vous expliquerai un peu pourquoi. Mais c'est plutôt une tentative de vous exprimer mes incompréhensions face finalement à l'analogie qu'on peut faire avec la notion de combattant qu'on connaît bien en droit humanitaire. Et finalement, c'est plutôt une proposition de déconceptualisation d'un potentiel concept de cyber combattant que je vais tenter de faire aujourd'hui, plutôt que de vous proposer la définition. Et le champ lexical finalement cyber plus combattant, c'est plutôt pour faciliter les échanges et pour réduire vraiment, vraiment, vraiment simplement un concept qui serait en fait bien plus important. Et on va le faire en quatre temps, sous forme de miroir finalement, en faisant une étude physionomique de ce que pourrait être le cyber combattant, confronté à la notion de combattant qu'on connaît déjà. Ensuite, en vous présentant des méthodes sélectionnées par des grandes catégories de méthodes pour finalement contextualiser et localiser dans un environnement spécifique et finir par une psychanalyse du potentiel cyber combattant, si on peut l'appeler comme ça. Alors avant toute chose, on va faire un petit survol, je ne sais pas si beaucoup de gens sont familiers avec le droit humanitaire, mais de la notion de combattant qu'on connaît encore aujourd'hui qui est très importante en droit humanitaire. Et on fera un tour des visages du potentiel cyber combattant, en commençant par faire un survol de la notion de combattant en droit humanitaire. Il faut déjà savoir que la notion de combattant en droit humanitaire est très récente. Ce n'est même pas... Le terme combattant n'apparaîtra que dans le premier protocole additionnel aux conventions de Genève en 1977. C'est un terme qui naîtra dans ce protocole et qui sera défini officiellement par ce protocole, mais qu'on ne retrouve pas dans les conventions de Genève et même dans les règlements de la haie de 1907. La notion de combattant va naître justement pour essayer de délimiter des personnages nouveaux que l'ancienne façon de faire la guerre finalement présente. Et ce n'est plus simplement le membre d'une force armée ou le membre d'une milice, comme le disait le règlement de 1907. Mais il y a de plus en plus de visages qui se présentent. Et c'est pour ça que déjà, après la Seconde Guerre mondiale, la Convention de Genève va un peu plus élargir le concept qui deviendra celui de combattant. Et le premier protocole additionnel, le 1977, lui, va venir enteriner le concept même de combattant en déterminant plusieurs catégories, qui sont au nombre de quatre. Il y a quatre grandes catégories de combattants. Les membres des forces armées, donc soldats, officiers, assez classiques. Les membres des milices, ou ce qu'on appelle plus communément les groupes armés organisés. Les membres de mouvements de résistance, ou mouvements de libération nationale pour ceux qui font le droit humanitaire. Et les civils participant à une levée en masse. Ce sont les quatre grandes catégories que le droit humanitaire prévoit pour ce concept de combattant. Il y en a une cinquième qui est plus implicite, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ces quatre sous-catégories, finalement, il y a quatre critères qui reviennent en droit humanitaire et qui sont posés dans le premier protocole additionnel et dans les règlements de l'AIE également. C'est une appartenance à une structure hiérarchisée, et c'est pour ça que les membres d'armée, il y a une hiérarchie qui doit apparaître. Et cette appartenance à une hiérarchie avec un rapport subordonné commandant est très importante dans la qualification de combattant. Le deuxième, c'est finalement le signe distinctif. Pour les membres des forces armées, c'est souvent son uniforme. Pour les milices, souvent, ils doivent être habillés de manière à être reconnaissables à distance. Et porter ouvertement les armes, c'est assez facile. Le quatrième critère est assez implicite, puisque c'est l'adhésion aux lois et coutumes de guerre. C'est un survol très, très rapide, mais j'avais besoin de le refaire pour que vous conceptualisez la notion de combattant et comprenez pourquoi déjà je ne suis pas nécessairement en phase avec la notion de cybercombattant. Alors, le cybercombattant. Après vous avoir dit à peu près qui est le combattant, qui pourrait être ce cybercombattant si on pouvait l'appeler comme ça ? Sachant que le combattant en tant que tel, c'est assez facile de visualiser pour les uns et les autres ce qu'on entend par combattant, ce que les Américains entendront plus par warrior. Alors, le cybercombattant, qui est-il ? Qui pourrait-il être ? Ce terme, je l'ai très peu vu dans la doctrine. J'ai cherché, pourtant j'ai creusé, et très peu de textes ne mentionnent le terme cybercombattant. Ce lexique-là n'apparaît pas. On va facilement trouver celui de cyberthéoriste, celui de cyber... Je ne sais pas, cyber... En anglais, les Américains utilisent cyberwarrior, et c'est très écrit dans la stratégie américaine, etc. Mais la notion de cybercombattant, c'est très très peu utilisé. Et même le manuel de Tallinn, qui devient de plus en plus une référence en matière de questions d'application du droit humanitaire à la cyberguerre, le manuel de Tallinn ne fait pas référence à une notion, à un terme de cybercombattant. Il va se reposer essentiellement sur les règles préexistantes du droit humanitaire en disant que, dans sa règle numéro 25, que finalement, le droit humanitaire n'empêche personne de participer à une cyberopération et que sa qualification dépendra, finalement, du type de participation et de la nature de conflit armé. J'ai oublié de vous préciser avant, la notion de combattant n'existe en droit humanitaire que dans le contexte d'un conflit armé international. C'est aussi un élément sur lequel je ne suis plus en phase, puisque finalement, en 1949, tout le corpus de droit humanitaire fait cette dichotomie conflit armé international, conflit armé non international. Mais je me pose déjà la question de savoir si cette dichotomie est toujours valable dans un contexte où, finalement, on fait à peu près la guerre tout le temps, n'importe où et à n'importe qui, sans frontières et sans, finalement, que les acteurs même soient les mêmes. Pour en revenir au manuel de Tallinn, il se repose sur cette dichotomie aussi. À partir du moment où on se place dans un conflit armé international et que la personne en question participe, via le cyber, contraire aux hostilités dans le cadre d'un conflit armé international, alors, potentiellement, il bénéficiera du statut de combattant. C'est vraiment la règle 25 et celle qui suivent déterminent vraiment ça. Mais il n'y a pas de nouveauté à ce sujet-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est la cinquième sous-catégorie de combattants qui est prévue en droit humanitaire. Ce sont les civils qui ne seront pas appelés des combattants en tant que tels, mais dès lors qu'ils participent aux hostilités, ils perdent leur statut de civils. On ne les appelle pas pour autant un combattant, mais ils deviennent de facto combattants. Pourquoi c'est important en droit humanitaire, d'ailleurs, le concept de combattant ? Et cette qualification, c'est parce qu'elle va entraîner plusieurs conséquences juridiques. Le statut de combattant, l'immunité juridictionnelle qui prévaut quand on est combattant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi pour des faits de guerre, exception faite des crimes de guerre, l'application du traitement de prisonniers de guerre en capture, et la quatrième conséquence, finalement, qui est la conséquence logique, c'est d'être combattu et de pouvoir combattre l'ennemi légitimement. C'est aussi pour ça que je mentionnais. Mais ramener tout ça au cyber, je vous avouerai que j'ai été confrontée à des incompatibilités conceptuelles, et j'ai dû faire face finalement à des incompréhensions et me dire comment on pourrait arriver à ramener le concept qu'on connaît en droit humanitaire dans la dimension cyber et arriver à créer un concept cyber-combattant. Je n'y suis pas arrivée moi-même, donc en fait, je ne vous apporte pas la réponse aujourd'hui, mais néanmoins, je suis capable de me poser les questions et d'essayer d'imaginer qui pourraient être les visages du cyber-combattant. N'hésitez pas à m'interrompre ou à m'accompagner sur ces questions, non ? Non, ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, si un jour la notion de cyber-combattant existe, qualifier les opérateurs à distance de cyber-combattants ? Je dis opérateurs plutôt que membres des forces armées, parce que je pars du principe qu'il y a les opérateurs militaires et paramilitaires, ceux qui sont derrière leur écran en train de téléguider un drone, par exemple. Pour faire exemple... Sinon, les cyber-activistes, quand on prend le principe de participation directe aux hostilités, quand les civils peuvent finalement participer aux hostilités, ce qui veut en fait finalement dire apporter un avantage militaire à un camp ou à un autre, est-ce qu'un cyber-activiste qui mène des opérations d'activistes, de hacktivistes ou d'activistes de base via le cyber, est-ce qu'il ne participe pas, d'une certaine manière, à des affrontements réels ou virtuels finalement ? Est-ce qu'en ne défendant pas... Par exemple, quand on prend le groupe Anonymous qui a révélé des informations sur les membres des groupes de l'État islamique, est-ce que ce n'est pas une façon d'apporter un avantage militaire à un certain niveau à un des camps ? Par exemple. Et là, pour parler du cyber-théorisme, la notion de théorisme est très particulière, je ne suis pas du tout spécialisée dans ce champ, mais sachant que le terrorisme international a fait naître le concept de combattant illégitime, ce qui est d'ailleurs... Ce qui est d'ailleurs de concepts qui ne vont pas... Ce sont deux termes qui ne vont pas ensemble, combattant et illégitime. mais est-ce que, finalement, les terroristes peuvent être, si on va très loin dans la réflexion, considérés comme des combattants, et que les cyber-théoristes qui, par leur recrutement via le cyber, ne procureraient pas ainsi un avantage aux groupes terroristes en question, en faisant du recrutement via le cyber ? Ce sont absolument des questions que je me pose, mais je n'ai pas de réponse. Je ne fais que des propositions. Et, vraiment, de façon anecdotique et un peu plus rigolote, est-ce que les robots ne peuvent pas, finalement, être... Quand ils seront devenus des soldats, eux aussi, peuvent être considérés comme des cyber-combattants ? Je lance vraiment la discussion. Je reviendrai un peu plus sur le concept de cyber-combattant, tant est qu'ici, tant est, il existe, mais j'aimerais d'abord revenir sur ces méthodes. Alors, je vais me focaliser sur les méthodes qu'on utilise en cyber, connues du moins, en vous proposant, finalement, trois grandes catégories qui pourront être les outils de ce potentiel pseudo-cyber-combattant. Moi, j'en ai repéré trois, mais alors, je vais vous simplifier vraiment ces trois catégories qui sont, pour moi, pertinentes ici. Ce sont les technologies de combat téléguidées, donc, pour faire simple, tout ce qui ressemble aux drones. Les techniques, j'appellerai ça des techniques informatiques, pour ne pas dire cyber-attaque. Et sur ce sujet, d'ailleurs, le département de la défense américaine a annoncé, via le cyber-commandement, la mise en place d'un contrat, le déblocage de 460 millions d'euros de dollars pour un contrat pour créer la stratégie qui intègre le Cyber Joint Munitions Effectiveness. Donc, en gros, il débloque 460 millions de dollars pour engager des contractants privés et déterminer la stratégie qui sera à l'heure en matière de Cyber Munitions. Les Américains transposent beaucoup le lexique militaire en cyber, mais pourtant, ils ont une appréhension de ces techniques cyber qui ne font pas forcément l'analogie avec les techniques conventionnelles. Et la troisième catégorie, ce sont les systèmes automatisés, les systèmes d'armes létaux autonomes, donc les futurs robots tueurs. Ce n'est pas de la fiction, puisqu'il y a des programmes de recherche qui sont portés vraiment sur ça et ils sont vraiment dans l'objectif de créer ces robots tueurs. C'est très difficile d'avoir l'information sur ces choses-là, mais néanmoins, c'est assez publicisé le fait qu'ils font de la recherche pour perfectionner les systèmes d'armement létaux autonomes. Et voilà. Donc, c'était à peu près une proposition de trois catégories. Il y en a qui parlent même que les techniques de déstabilisation via le cyberespace font partie d'outils d'affrontement. Mais là, il faut revoir la notion d'affrontement en tant que telle et est-ce que, finalement, la propagande qui se passe dans le cyberespace peut être réutilisée et peut créer un réel avantage militaire dans le sens courant. Maintenant, j'aimerais vous placer le cyber combattant dans son environnement. Un environnement intemporel et immatériel. En fait, ce n'est pas uniquement le cyber combattant. Aujourd'hui, le conflit qu'on connaît est globalisé, est intemporalisé, si je peux dire ça. Il n'y a plus de limites dans le temps et dans l'espace. Et en ce qui concerne le cyber combattant, c'est encore plus vrai puisqu'on a conscience que, par exemple, les cyberattaques, on ne peut pas contrôler les effets des cyberattaques. Et on l'a eu avec le virus Stuxnet, par exemple, qui n'a été découvert que bien plus tard qu'il soit lancé et dont les effets continuent encore de se propager. Mais la question qui s'est posée, c'est de savoir, et c'est important, de savoir si le cyberespace est une nouvelle catégorie de dimension, comme le prévoit le droit international, en plus de la Terre, des mers, de l'air et de l'espace. Ça prendrait quand même de définir le cyberespace. Il y a beaucoup d'écrits. Je ne me suis pas intéressée à cette question, mais je ne suis pas nécessairement d'accord pour le catégoriser en tant que dimension régie par le droit international, puisque je ne suis tout simplement pas en phase avec les notions de dimension qui sont prévues en droit international. Et je pense que le cyberespace a une spécificité telle qu'on est dans une nouvelle ère que le droit international, finalement, n'arrive pas à suivre, en tout cas à rattraper. Et intemporel et immatériel, puisque les techniques utilisées via le cyber sont difficilement matérialisables. Les conséquences peuvent l'être au bout du compte, mais est-ce que finalement, les techniques, si elles sont dématérialisées, sont dématérialisées ? J'ai perdu le fil de ma pensée. Est-ce que si les techniques sont dématérialisées et que les conséquences ne sont pas forcément matérielles, empêchent nécessairement que ça ne soit pas qualifié d'attaque comme le prévoit le droit humanitaire ? Beaucoup de juristes humanitaires parlent de cyberattaques en faisant vraiment l'analogie avec l'attaque telle qu'elle est définie en droit humanitaire, c'est-à-dire via ses conséquences. Dès lors que l'attaque a des effets destructeurs, soit en termes humains, soit en termes matériels, alors c'est une attaque selon le droit humanitaire. Mais est-ce que finalement, les cyberattaques, ça peut vraiment avoir la même définition que l'attaque en tant que telle ? Moi, je suis partisane d'une vision un peu plus large, un peu plus ouverte de la notion de cyberattaque en pensant finalement que les données et que tout ce qui peut se passer d'immatériel dans le cyberespace peut très bien être considéré comme des effets nuisibles de la même façon qu'un bâtiment détruit par une bombe. Et la partie qui m'intéresse le plus mais qui est en fait la plus compliquée pour moi puisque c'est en ce moment le cadre de mes recherches, c'est que finalement, s'il existait un cybercombattant, il vit dans un autre monde. Dans un autre monde parce qu'il vit surtout dans un monde où la psychologie militaire n'est pas la même. J'ai concentré mes recherches sur l'aspect militaire parce que c'est l'objet de mes recherches. Mais toutes ces notions de combat, combattant, combattu, en théorie militaire, ce que j'ai lu, c'est très spécifique. Il y a une espèce d'essence, une espèce d'aura psychologique qui fait que je n'arrive pas à la retrouver dans l'espace cyber. Est-ce que vous serez d'accord avec moi ou pas ? Je ne sais pas. Mais il y a des éléments que le cyber apporte qui ne sont pas nécessairement liés au cyber, qui ont posé des questions bien avant, mais avec les trois méthodes dont je vous ai parlé tantôt, il y a un effet de déshumanisation du combat. Puisque l'opérateur qui est derrière son écran aux États-Unis et qui téléguide son drone qui va tuer, peut-être de manière plus précise, avec moins de dommages collatéraux, mais du coup, avec moins de rapprochement avec sa cible, est-ce que c'est un combattant au même titre que le soldat qui est sur son champ de bataille et qui est menacé de sa vie, qui doit répondre immédiatement pour protéger sa propre vie ? Il y a un effet de dédramatisation de la mort, finalement, puisqu'il y a des études qui justement vous parlent de ces questions qui démontrent que les opérateurs de drones ou même ils parlaient déjà de ça pour les conducteurs, je ne sais pas comment on dit les membres de l'aviation de l'Air Force, s'il y a des noms spécifiques, les membres de l'Air Force, les bombardements aériens. C'était déjà un questionnement au niveau des bombardements aériens puisqu'il y avait cette distanciation avec le champ de bataille en tant que tel. Et j'aimerais juste avant tout vous citer Grégoire Chamaillou qui, dans sa théorie du drone, dit « La jeunesse conceptuelle du drone prend place dans une économie éthico-technique de la vie et de la mort où le pouvoir technologique vient prendre le relais d'une forme de sacrifice inexigible. Là où d'un côté il y aurait de valeureux combattants prêts à se sacrifier pour la cause, de l'autre il n'y aura plus que des engins. » Donc la déshumanisation et la dédramatisation se placent au niveau aussi de l'adversaire qui ne voit plus le combattant qu'il serait légitime de combattre. Et ça revient aussi à la distanciation mais je ne vais pas revenir ça revient en deux autres. Ça creuse aussi l'asymétrie dans le combat puisqu'il est connu en technique informatique que l'avantage militaire bénéficie déjà à celui qui a la technique. Ceux qui ont les drones et ceux qui ne l'ont pas. il y a une asymétrisation d'autant plus que finalement il y a un des camps qui est sur le terrain et l'autre qui est dans les airs. Il y a aussi la dématérialisation des affrontements. On a les affrontements qu'on a dans le réel bombes, drones contre humains humains contre drones appelez ça comme vous voulez mais on a aussi des affrontements si je peux appeler ça comme ça ce n'est pas vraiment le terme c'est juste que je suis à court de terminologie et ce qui se passe dans le cyber les enjeux cybernétiques inter-étatiques entre différents états c'est assez connu j'avais une amie dont le père travaille au centre de sécurité et information du Canada qui lui disait tous les soirs mais tu n'imagines à quel point il se passe une espèce de petite guerre dans le cyberespace mais c'est des choses qu'on ne perçoit pas qu'on ne voit pas que je ne serais même pas capable de vous montrer ni aujourd'hui ni demain et finalement une robotisation puisque les objectifs il y a beaucoup de projets de recherche qui vraiment tendent à robotiser de plus en plus la guerre qui selon moi est un problème puisque finalement ça pose des questions d'éthique et au-delà de ça ça pose des questions de comment on fait interagir l'homme et le robot qui a la décision de mort sur qui et comment ça se passe est-ce que l'humain gardera toujours le contrôle sur la décision létale ou est-ce que le robot va de plus en plus non seulement se perfectionner mais s'autonomiser et devenir de plus en plus intelligent pour conclure moi j'ai fait cette préparation en pensant avec une question j'en ai encore plus à la fin j'ai pas de réponse je ne sais pas qui est ce cyber combattant je ne sais pas si un jour il existera je ne sais pas si aujourd'hui ceux qu'on appelle les opérateurs à distance etc ceux que j'ai appelés opérateurs à distance sont des cyber combattants est-ce qu'on peut les qualifier d'autre chose que combattants mais d'un point de vue conceptuel il y a des différences bien trop bien trop profondes avec ce qu'on connaît déjà et je ne suis je ne suis pas partisane de faire l'analogie simple qu'on est tenté de faire quand on est juriste et qu'on ne sait pas sur quoi d'autre se baser que ce qu'on sait déjà je pense qu'il est temps un peu de réfléchir qu'on est dans une période où il y a des nouveautés dont on ne peut pas encore conceptualiser les tenants et aboutissants mais qui serait intéressant justement de ne pas nécessairement proposer aujourd'hui ma thèse ne proposera pas de théorie mais tenter d'exprimer et de comprendre des nouveaux phénomènes afin d'amener finalement vers une conceptualisation plus proche de la réalité virtuelle et pour finir je vous mets cette citation en question de réponse dans les guerres de demain ne sera-t-il pas aussi hasardeux de confier à une centaine d'intelligences artificielles de futurs robots totalement autonomes le soin d'établir la distinction entre civils et combattants ça c'est pour Christelle Eric Germain qui est historien et anthropologue il pose cette question est-ce que vous pensez que finalement c'est l'avenir de la guerre merci je vous remercie alors c'est moi qui vais modérer la période je vous remercie